et donc salut à tous et à toutes c'est AftersGamer49 aujourd'hui on se retrouve pour un petit gameplay sur Battlefield 3 sur la map Zavod 311 en conquête donc il faut savoir que Battlefield 3 je l'ai eu à Noël comme à peu près je pense beaucoup de gamers je pense que oui il y en a beaucoup qui ont dû avoir BF4 aussi alors ensuite j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes moi personnellement j'ai passé une très bonne journée le 25 et assez pour vous enfin et avec plusieurs nouvelles donc comme vous pouvez voir le gameplay alors si j'ai bien fait les réglages je pense que je sais pas si ça devrait être bon parce que avec le rendu je sais pas en tout cas normalement ça devrait être en enfin le gameplay est filmé avec un Elgato Game Capture HD que j'ai reçu à Noël donc normalement en HD si je me trompe pas j'ai fait un rendu avec du 1080p je pense alors je sais pas ce que ça va donner avec après avec Sony Vega je sais pas du tout le résultat que ça va donner en tout cas faut vous dire en dépendant quel gameplay j'ai eu j'ai eu un énorme problème avec mon Elgato j'ai vraiment faillu bah faillu vraiment détester enfin tout ce qui était j'ai eu un problème avec mon Elgato tout simplement enfin tout marchait j'ai branché le câble PS3 enfin tout sur le Elgato c'est au moment de brancher l'ordinateur à l'ordinateur donc en prise USB que cela a coincé mon PC ne reconnaissait pas et tout ça j'ai réussi à trouver la solution enfin euh ouais j'ai réussi à trouver la solution juste en réparant mon disque dur je sais pas ce qu'il avait après c'était bon ça a marché donc euh c'est ça m'a... après j'ai... j'étais vraiment très 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 content donc pour parler un petit peu plus en détail du gameplay donc dans le gameplay je joue euh bah je l'ai déjà dit sur la map euh je sais plus quoi déjà parce que pour le genre Zavado ou un truc comme ça enfin un truc avec 311 enfin je joue avec les... je vais jouer avec les 4 classes dans cette partie donc médecin euh soutien euh je sais plus trop ce qu'il y a en fait il y a assaut soutien médecin et je sais plus attendez bah tiens je peux voir ah oui éclaireur voilà éclaireur soutien médecin et et euh assaut euh donc euh il y a un moment c'était ici dans le gameplay je vais énormément galérer à tuer quelqu'un au sniper vous allez pouvoir le voir je sais pas pourquoi mais après je trouvais la solution il fallait que je reste un petit peu visé parce que bon pour beaucoup de gens ça doit être pareil euh bah quand vous jouez à Call of Duty au sniper vous êtes habitué à faire à essayer de faire des flashcops des quickscops des trucs comme ça alors moi j'ai fait ça du coup les balles quand je tirais et bah je dézoomais direct du coup les balles elles partaient euh sur le côté euh donc en fait j'ai trouvé la solution faut rester un petit peu visé vous tirez vous restez visé et vous enlevez après enfin c'est vraiment tout bête hein mais cet ennemi j'aurais du l'avoir mais de très près je me suis fait tuer après voilà vraiment c'est c'est très très bête hein mais de toute façon euh mon live euh enfin mon mon commentary va pas durer parce qu'une fois je vais me laisser profiter du gameplay donc le gameplay dure en moyenne 24-25 minutes je sais pas trop exactement vous voyez vous pouvez voir que maintenant là voilà c'est enfin enfin c'est d'ici vraiment que j'ai vous pouvez voir la technique que j'utilise c'est à dire de dézoomer direct après le tir du coup ça déforme la balle on va dire donc j'ai pu faire kite marker si je me trompe pas enfin bref aussi alors j'ai reçu ma nouvelle manette euh déjà je remercie mon bah mon oncle qui me l'a offert mon canton et elle est vraiment très très jolie j'ai vraiment un peu de mal à jouer avec parce que euh sur mon ancienne manette c'était le joystick qui était cassé du coup bah elle était moitié relâchée du coup c'était y'avait pas un enfin c'était pas vraiment très dur alors que là j'ai remarqué mais en fait c'est un petit peu plus dur du coup j'ai un peu de mal à tourner tout ce qui est tourner viser j'ai vraiment un peu de mal encore autrement autrement ça enfin autrement je pense euh manier la manette parfaitement dans peut-être euh une semaine voire même euh moins d'une semaine je sais pas trop euh qu'est-ce que je pourrais lire l'autre euh donc il y aura le le résultat du concours que j'ai réalisé malheureusement il y a eu qu'une personne bon bien sûr cette personne sait qu'elle a gagné je pense on va dire que c'est un petit peu le résultat en même temps donc euh bah y'a pas de tir je serai rien vu qu'il y a eu qu'une personne je lui transmettrai euh enfin si il écoute la vidéo tout simplement je vais le contacter je lui demanderai son son skype et puis je lui passerai la clé beta en tout cas j'étais vraiment déçu de ce concours hein d'une personne qui a participé bon j'ai gagné deux abonnés enfin j'étais à 6 abonnés je suis à 9 et j'en ai déjà augmenté de 3 ce qui est pas mal enfin comparé à mon autre chaîne j'avais 261 maintenant je suis à 200 sur le dessus alors que j'ai arrêté je ne comprends pas énormément euh franchement les graphismes de Battlefield 4 je trouve pas je trouve ça vraiment très très beau mais je pense que ça ressemble enfin je vais pas dire que ça ressemble à B je trouve non la qualité est vraiment assez bonne elle est vraiment très très bonne je trouve quoi y'a une différence entre assez bonne et très très bonne quoi je pense plutôt maintenir ma conclusion on va dire que Battlefield 4 reste un jeu euh vraiment très joli à regarder à jouer euh par contre au niveau du jeu enfin au niveau de la jouabilité on va dire je pense que c'est à peu près le bon terme euh je pense que ça ressemble euh vraiment à du BF3 enfin voilà mais il y a un petit plus c'est qu'il y a de l'action partout c'est à dire que dans BF3 euh bah quand je faisais des délires avec des pods par exemple avec on faisait souvent du euh peut-être du 1 20 ou des trucs comme ça enfin des grosses conneries on faisait des trucs assez marrants euh alors que là bah vous êtes obligés dans vous avez des ennemis à peu près par tous parce que c'est en match à mort surtout en match à mort les maps sont plus c'est petite je crois ou alors je suis tombé que sur deux ou trois maps enfin j'en ai pas fait plus donc euh je pense qu'il y a beaucoup plus d'action que dans BF3 alors au niveau du véhicule vous pouvez voir maintenant je vais galérer à mort à démarrer vous allez voir que ah non c'est pas non celui-là c'était avant excusez-moi j'ai beaucoup galéré à démarrer un quad je savais pas du tout je connaissais pas les touches du coup moi j'appuyais sur euh sur euh euh si je me trompe pas c'est ouais R2 euh donc j'appuyais sur R2 ça m'ouvrait un truc avec marqué allez allez enfin des euh comment dire des euh comment dire des des phrases euh qu'on pouvait dire des personages je faisais ça j'essayais toutes les touches jusqu'au moment où j'essayais le stick analogique de gauche et ça m'a permis d'avancer tout simplement et j'ai découvert que voilà euh faut que je m'habitue ensuite pour le niveau des euh pour le niveau du couteau et euh pour euh se coucher et tout pour se mettre assis alors c'est à la call of duty c'est à dire que bah pour vous mettre euh pour vous asseoir enfin vous agenouiller ou enfin vous coucher c'est rond pour donner un coup de coup bah un coup de couteau c'est le stick analogique mais vu que j'étais habitué à BF3 moi j'ai fait le contraire vous allez pouvoir le voir un moment dans le gameplay euh j'ai je sais pas ce que j'ai foutu vraiment j'étais je sais pas ce que j'avais mais je me suis fait tuer par derrière encore mais vous allez voir que enfin c'est c'est pas non plus le premier gameplay que je réalise sur BF4 euh je vais être à ma euh 3 4ème partie je dirais ou à la 3ème ou 4ème partie euh depuis que je l'ai euh franchement euh enfin pour moi ces débuts sur BF4 sont pour l'instant assez bonnes le jeu est je l'ai déjà dit est beau est assez beau regardez comment jouer hein euh j'ai j'espère que la qualité s'est améliorée euh sur ce le commentaire va cesser je vais vous laisser profiter du gameplay de ces 17 minutes qui vous restent environ euh merci d'avoir regardé n'oubliez pas de commenter n'oubliez pas que j'ai une page Facebook et euh puis aimez la bah aimez la page pour savoir en toutes les actualités où est-ce que je suis où est-ce que je suis rendu euh pour savoir un petit peu plus en détail des sorties de vidéos allez sur ce les amis merci d'avoir regardé là tchao bye tenez c'est bon Charlie a été neutralisé. Nous avons le contrôle de l'objectif Charlie. Attaquez cet objectif. C'est parti. On vient de neutraliser l'objectif. L'objectif Bravo est sous notre contrôle. L'objectif Delta est neutralisé. L'objectif Delta est neutralisé. L'objectif Delta est neutralisé. L'objectif Delta est neutralisé. L'objectif Bravo est neutralisé. L'objectif Delta est neutralisé. L'objectif Delta est neutralisé. L'objectif Delta est neutralisé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501